La Nakba La Nakba, un terme qui ne se traduit pas dans les autres langues, signifie la catastrophe en arabe. Lors de cette catastrophe reniée par Israël et par la majorité des Israéliens, les Palestiniens ont été chassés de leur terre et leurs maisons et leurs propriétés leur ont été volées. Ils ont été exilés et déplacés dans le monde entier et ont été soumis à toutes sortes de souffrances. Selon les estimations du Bureau central palestinien des statistiques, plus des trois quarts de la Palestine historique, c'est-à-dire 27 000 km², ont été occupés lors de la Nakba de 1948. Et plus de 531 villes et villages palestiniens ont été détruits. Et 85 de la population palestinienne, estimée de 7,5 millions, ont été exilés et déplacés. La Nakba de la Palestine fut un processus de nettoyage ethnique, aussi bien que la destruction et l'exil d'une nation désarmée, pour la remplacer par une autre et d'effacer toute trace de la mémoire palestinienne, afin de s'approprier la terre. Depuis 1948, l'occupation sioniste a simulé délibérément les civils palestiniens et a commis des crimes absolument odieux contre eux. Ces crimes israéliens se poursuivent tous les jours avec le blocus de Gaza, la judaïsation de Jérusalem, les destructions des villages et l'emprisonnement abritaire des milliers de palestiniens. Ce qui fait que la Nakba a une valeur particulière et très importante chez les palestiniens et considérée comme un processus qui ne cessera que lorsque le droit de retour sera reconnu par Israël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501